Allez, cette fois c'est parti et bien parti pour cette finale des championnats de France des Ponnaissé Elite, taille inférieure à 140 cm, avec un départ en retrait pour le numéro 3, Aurelton Prudence et Violette Allard qui étaient bien partis au premier départ, le numéro 5, Eterton Pandora avec Lea Degnaud vient s'installer aux commandes avec le numéro 1, Barkan de la Malice, Ginny de Grandvilliers qui vient à l'intérieur, alors que le numéro 6, Eterton Chita avec Pierre Remoué accélère maintenant et vient se placer dans le sillage de l'animateur. Il y a 4ème, le numéro 7, Brux-Fans-Varinha avec Hugo Azoulay qui porte cette casacque blanche, alors que le 4, Telino Michu avec Calyx Moisson est toujours en avant-dernière position et donc le numéro 3, Aurelton Prudence qui est à distance désormais pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite. On retrouve toujours le numéro 5, Eterton Pandora avec Lea Degnaud. Pierre Remoué est en sel sur le numéro 6, Eterton Chita, il patiente toujours dans le sillage du premier. En 3ème position, le numéro 1, Barkan de la Malice, alors que les concurrents entrent maintenant dans la dernière ligne droite, Eterton Pandora est à la corde, Pierre Remoué maintenant a décalé son partenaire, le numéro 6, Eterton Chita qui vient maintenant très facilement, qui est lancé au centre alors que le numéro 1, Barkan de la Malice, est en 2ème position mais ne peut pas aller chercher Eterton Chita qui repart de plus belle. Eterton Chita qui a l'avantage très nettement maintenant devant Barkan de la Malice qui est en 2ème position et devant Eterton Pandora qui va terminer 3ème pour sa dernière monde chez les poneys, Pierre Remoué s'impose avec Eterton Chita, la 2ème place à distance pour le numéro 1, Barkan de la Malice, la 3ème place reviendra au numéro 5, Eterton Pandora. Merci. 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 Merci a vous. Merci. Merci. Merci à quatre. Sous-titrage MFP. ...